Musique La pollution atmosphérique est le fléau des centres-villes. Première responsable, la circulation. A Paris, c'est un problème récurrent, notamment autour de l'Arc de Triomphe. Ici, la circulation est très dense et par conséquent, la pollution de l'air est particulièrement élevée. Salut et bienvenue dans Xenius. Ravi de vous retrouver. Il y a comme un air de déjà-vu aujourd'hui, puisque l'équipe de Xenius était venue au même endroit pour parler de la pollution à Paris. C'était en 2010. Oui, à l'époque, ce sont Caro et Gunnar qui étaient venus prendre un bol d'air dans la capitale. Gunnar et moi, nous vous faisons coucou depuis Paris. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous avons soigné le décor. Regardez derrière nous. Quelques années plus tard, la circulation autour de la place de l'Étoile est toujours aussi infernale. Et malgré les différentes mesures qui ont été prises, le problème de la pollution est loin d'être résolu. Quel est le rôle des voitures dans la pollution de nos centres-villes ? Quels sont les moyens dont nous disposons pour la contrer ? Et comment a évolué la situation à Paris depuis notre dernière visite en 2010 ? On vous propose de commencer par un petit tour d'horizon du domaine qui nous intéresse. Side alerte à Paris. La ville connaît un pic de pollution dû au gaz d'échappement. Elle est souvent sous une chape de pollution aux oxydes d'azote et aux particules fines. Les origines de ces émissions de particules fines ? La fumée d'échauffage au bois, les rejets industriels, les poussières de chantier et surtout la circulation. Les moteurs à explosion émettent du dioxyde d'azote et des particules fines. Ces particules proviennent également de l'abrasion des pneus et des freins. Environ 600 000 véhicules sillonnent chaque jour la capitale. Ils sont responsables des deux tiers des émissions de dioxyde d'azote et de plus de la moitié des émissions de particules fines. Les particules fines en question ont un diamètre inférieur à 10 microns, soit un dixième d'un cheveu humain. Mais certaines sont 100 fois plus petites, comme les particules de suie de diesel. Ces nanoparticules sont dangereuses. En raison de leur petite taille, elles s'introduisent facilement dans les voies respiratoires et franchissent sans problème les filtres naturels du nez et de la gorge. Outre des difficultés respiratoires, les particules fines peuvent provoquer des inflammations, des problèmes cardiovasculaires et même entraîner des cancers du poumon. Pour endiguer ces risques, une directive de l'Union européenne a fixé des valeurs limites en 2005. Pour les particules fines, la moyenne journalière est de 50 microgrammes par mètre cube d'air, à ne pas dépasser plus de 35 jours par an. La moyenne annuelle du dioxyde d'azote est de 40 microgrammes par mètre cube d'air. À Paris, ces seuils sont souvent largement dépassés à proximité des axes routiers. La capitale française fait partie des métropoles européennes les plus touchées par la pollution aux particules fines. Seules quelques villes, comme Sarajevo, Turin ou Séville, présentent des niveaux encore plus élevés. Londres ou Berlin sont moins touchées. Parfois, la pollution de l'air à Paris passe presque inaperçue. Car les concentrations de particules fines et de dioxyde d'azote varient selon les conditions météorologiques. Lorsqu'on chauffe beaucoup en hiver, il y a plus de particules en suspension que l'été. Le vent et la pluie dispersent les polluants. L'absence de vent, par contre, favorise leur accumulation près du sol. Pour juger du niveau de pollution atmosphérique, il ne suffit donc pas de la mesurer sur une heure ou une journée. Il faut esquisser une tendance à long terme, ce que nous allons faire maintenant. Car c'est exactement à cet endroit que nos amis et collègues Garo et Gounard se trouvaient en 2010. Les Champs-Elysées, c'est vraiment terrible. Qui dit grande avenue, dit beaucoup de voitures. Qui dit beaucoup de voitures, dit pollution. Un facteur de stress typique des grandes villes que nous allons mesurer maintenant. Bonjour. Ça va ? Bonjour. Nous voici donc à la station de mesure des Champs-Elysées. Elle est représentative d'un centre-ville au trafic routier très intense. Charlotte Songeur travaille pour Air Paris, qui surveille la qualité de l'air parisien. Elle va nous communiquer les mesures dont nous avons besoin pour définir une tendance annuelle. Comme nous le savons, il s'agit surtout de dioxyde d'azote et de particules fines. Alors à l'époque, Garo et Gounard avaient mesuré la même heure que nous. Autour de midi, une concentration de 73 microgrammes par mètre cube pour les particules fines. Alors, quelle est la mesure de particules fines relevées en ce moment ? En ce moment, on peut le voir, on a 60 microgrammes par mètre cube qui sont relevés sur nos capteurs sur cette station-là. C'est plus que les normes européennes, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, à plus de 60 microgrammes, on est à un pic de pollution par rapport à la journée ? Si on reste sur ce niveau comme ça toute la journée, on dépassera le 50 et en effet, on sera au-dessus de la réglementation européenne. Hier, en moyenne sur la journée, on a eu 44. On était en dessous. Aujourd'hui, il y a un risque qu'on dépasse ces niveaux de 50 sur la journée. Mais ça va changer aussi ? Ce sera moins fort le matin, moins fort le soir ? Comment ça se passe ? En fait, ça va vraiment suivre le trafic routier. Sur le pic du matin jusqu'à midi, on va avoir des niveaux qui vont quand même être élevés. Ça peut descendre un peu dans l'après-midi. Ça va aussi dépendre de la météo. Et le soir, la nuit, on a des niveaux qui peuvent redescendre en plus bas. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une vue plus globale, une tendance sur plusieurs années. Cela a évolué comment ? Par rapport à 2010, on a vraiment des niveaux en particules fines qui ont diminué. On est toujours au-dessus de la réglementation, mais on a quand même une amélioration. Les concentrations journalières, elles ont aussi évolué positivement ou elles sont restées au niveau des mêmes seuils ? Au niveau des concentrations journalières, on a une légère tendance à la baisse. Il ne faut pas dépasser le 50 sur une journée plus de 35 fois dans l'année. On dépasse toujours ça en proximité au trafic, mais maintenant, loin du trafic routier, on ne le dépasse plus. On va toujours dépasser ces seuils-là, mais moins souvent que ce qu'on pouvait constater en 2010. Et grâce à quoi ? Qu'est-ce qui nous a permis cette évolution ?